Les connexions, les ponts entre les gens, des centres-villes et des champs, c'est ce qui me correspond. Des branchements, étranges jantes, des sampleurs et des grandes bandes de matériaux conducteurs. Constructeur de mouvements, je conçois le potard qui accélère la terre en le tournant. Si j'ai la tête en étau, c'est peut-être que je me la creuse pour en extraire des métaux. Les connexions, c'est pas des trucs d'experts, c'est allumer des lumières et prouver qu'on reste frères. Tous les gars mal l'uné s'atténuent vite devant des boutons, en qui allumer c'est une réussite. C'est un job à plein temps, une manière d'exister et de rester excité comme quand on a 15 ans. Calculer correction, rien n'est bien linéaire. Tous les facteurs détraquent les connexions précaires. Je préfère faire avec la force du nombre. Elle finit par rectifier tous les nombrils du monde. Savoir tout construire, tout changer aussitôt. Un gosse prendrait le pouvoir avec une Arduino. Il faut toujours faire masse, le reste des finitions, des fils, des connecteurs de récupération. On cherche des protecteurs, mais mieux vaut créer son réseau d'humains d'ordinateurs et d'collecteurs des eaux. Les origines des bugs sont connues, on ne soit toujours modifiées par la valeur d'au-dessus. Mais on est quand même nombreux. Si on se connecte tous ensemble, on peut faire ce qu'on veut. Des lignes de code qui illuminent la ville. Des ponts de diodes, des plantes citadines, cristallines, toujours bien équipées, connectées c'est du sport. L'humain n'est pas les composants qu'on édule corps. Chacun sa résistance soigneusement étudiée. Chacun sa gaine qu'il convient de bien dénudé. Faut trouver la fréquence pour avoir du mérite. On vit la renaissance de l'ère numérique. Trouve-moi un câble et je te fais du déclic. J'écris mes manuels de vie et je suis sûr des titres. Y'a des grains de sable, des électrons déviants. Et évite les courts-circuits dans les humeurs des gens. En général, laisse plutôt ces gens t'aider. On programme pas tout seul l'environnement rêvé. Chaque coup de gueule génère des étincelles. Éteindre, la prise, c'est souvent renoncer. Si les liens sont fragiles, parfois le mieux, c'est faire chauffer les teints et tout recommencer. Pour le moment, les variables vont tout fausser. On évolue et on navigue dans une matrice mal codée. On est tous compatibles, mais trop cons. La solution est devant nous, mais trop facile. Au fond, on est mal éduqués. On a grandi dans des mondes calibrés, des barricades fabriquées. Qu'on aille tes protocoles, tes codes en société. Ça te servira un jour dans un moment de sobriété. Il faut toujours se concentrer sur le but de la chose. Relier des fils n'est pas rallier la cause. Il nous leurre les corporatistes, venus corrompre les génies, les chercheurs et les artistes. Tu viens d'avoir 20 ans, deviens vite inventeur avant de chercher des avatars de vie au milieu des 20 heures. Améliore ta vitesse, tes multitudes d'idées. Dans la terre et la tête, il faut tout cultiver. Il y a toutes sortes d'entrées et toujours une porte de sortie. Il faut juste tout brancher. Hormis les cognés où les initiés peuvent essayer d'interfacer l'avenir. Pour se dire je l'ai fait avant d'être prisonnier, il faut rester réactif. Parce que pour activer le pare-feu, on se doit d'être pionnier. Parfois le courant ne passe pas. On s'arrache des électrons mouvants comme dans un état plasma. Aucun atome crochu pour se connecter. Beaucoup de raisons connues pour tous protester. Il faut construire un monde et des protections qui nous correspondent. Faire des connexions. Il faut toujours faire masse, il faut toujours faire face. Il y a des circuits courts à alimenter. Il y a d'immenses capacités dans la lutte des classes. Le bruit court que le courant alternatif n'a pas fini d'en chier. Nous autres, on mettra toujours nos espoirs dans des batteries 12 volts. Je te jure que t'apprends que si tu prends le jus. Sur son maître, il faut peu à l'apprenti pour prendre le dessus. Question de patience et d'intensité. Il y a un tissu de connexion à densifier.